Alors tout d'abord je pose un petit peu de couleurs très opaques sur toute la surface de ma feuille que je veux ensuite colorier c'est vraiment pour délimiter mon dessin donc ensuite je pose la couleur en arrière-plan donc voilà je fais les armes et ils sont un petit peu trop foncés alors je vais vous montrer une technique par la suite pour se rattraper voilà je délimite le bord alors pour l'eau j'ai choisi de mettre une assez forte saturation comparé à ce qu'on voit parce que mes dessins sont toujours très colorés mettons de la couleur partout c'est génial vive la couleur donc par rapport à tout à l'heure le fait que j'ai fait un fond trop foncé il faut savoir qu'en aquarelle l'arrière-plan est toujours plus clair que le devant c'est pareil au niveau des tailles on a plus de détails à l'avant alors pour te rattraper si jamais comme moi tu as fait ton fond trop foncé tu peux utiliser un crayon blanc comme j'utilise ici avec ce même crayon tu peux faire les détails en premier plan donc tu vas tu vas tracer un trait blanc que tu peux ensuite colorier de la couleur que tu souhaites alors moi ici en jaune ça te permet vraiment de passer ton objet, ton élément par dessus la couleur qu'il y a déjà derrière donc ensuite tu peux soit passer du crayon blanc sur l'eau pour apporter un petit peu de lumière ou encore la deuxième technique c'est de langue colorex blanche ou encore de l'aquarelle blanche mais langue colorex c'est quand même mieux pour ensuite apporter quelques reflets et donc si tu n'aimes pas forcément la technique du crayon blanc en arrière-plan tu peux aussi utiliser cette encre voilà pour repasser par dessus alors moi j'ai utilisé les deux mais pour te montrer ensuite je continue les détails en premier plan ici j'ajoute le feuillage de l'arbre qui était à côté de moi ça permet vraiment de cadrer et de vraiment mettre de la profondeur alors pour ce dessin j'ai choisi de mettre des détails au stylo mais bon c'est normalement l'aquarelle tu n'es pas obligé, tu fais comme tu veux c'est si vraiment tu trouves que ta composition n'est pas assez riche alors ici j'ai essayé vraiment d'unifier le tout avec une teinte assez orangée parce que quand tu as plusieurs éléments comme ça fauteuil, rose c'est bien d'essayer de tout mettre dans une même nuance donc je te conseille de mélanger tes couleurs de ta palette avec la couleur que tu veux utiliser comme teinte pour unifier le tout moi c'était l'orange pareil ici l'aquarelle j'avais pas beaucoup de temps donc j'ai fait très peu de détails vite fait l'essentiel c'est de vraiment saisir les éléments principaux pour faire ton croquet donc voilà je vais essayer d'en couper encore une autre je crois que j'en ai encore au début là c'était au feu mais bon j'y reviendrai plus tard et ici encore là c'est l'aquarelle que je voulais te montrer alors ici j'ai beaucoup plus travaillé au niveau des détails et pour cela tu dois apposer couche après couche c'est à dire que tu dois mettre ta couleur laisser sécher, repasser dessus, laisser sécher repasser dessus, laisser sécher et j'ai fait cet aquarelle un jour où il faisait vraiment très très chaud alors bon je suais dehors mais au moins mon aquarelle séchait vite donc je pouvais travailler assez rapidement